C'est parti, je dis oui ! Oui ! L'audace, ça coûte une fortune ! Ah oui, je l'ai acheté ! Promets-moi que tu ne t'en serviras que pour l'usage privé ! Je taillerai les haies avec audace ! Ces plantes ne verront rien venir ! Tailler les haies ? Mais non, je veux... Je vais taper des gens avec. Non, 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 c'est bon, j'ai déjà parlé, c'est suffi. Eh bien, nous sommes de retour sur King's Quest où l'on vient d'acheter cet objet. Ma foi, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'espère que ce sera fort utile par la suite. Mais on verra bien. On continue notre progression, c'est parti. On y va. Alors, euh... Qu'est-ce que je voulais... Attends. Euh... On va aller... On va utiliser notre objet. Mais où ? Euh... Que je réfléchisse. On va continuer notre tour. Est-ce qu'on peut mettre un coup... Le panneau d'information reste à couvert jusqu'à la deuxième manche. Très bien, oui. Euh, ok. Euh... Est-ce qu'on peut utiliser... La débroussailleuse très compliquée, non. Non, je ne pense pas. Le panneau d'information reste à couvert jusqu'à la deuxième manche. Allez, stop faire l'andouille. On continue. Euh... On va descendre... Ah oui, c'est par là le chemin pour retourner vers les champs de... De cucurbitacées. De citrouilles comme celle-ci. Si on avait pu les creuser, ça aurait fait de belles citrouilles décoratives. Les creuser... Ah, voilà. Les débroussaillés. Est-ce que je peux l'utiliser là-dessus ? Non, non, non. Non, non, non. On peut passer à l'andouille. Oui, non, évidemment. Evidemment, évidemment. Hum... Il y a trop d'écureuils dans cette citrouille pour mon goût. Allez, allez. On va défaire les dios. Tac. T'as coupé ? On ne coupe pas. Une cloche ne servirait à rien. Mais ça ne sert à rien. Je fais quoi avec cette débroussailleuse ? Je vais peut-être attendre les... A lui ? Mais... Mais... Mais je ne sais pas à quoi ça sert. De quoi ? Mais comment tailler les haies de la reine ? Est-ce que c'est une mauvaise blague graveleuse ? Merde, je fais quoi ? Il y a un truc à débroussailler ou pas ? Étrange. Mais oui, c'est étrange, mon cher ami, je suis d'accord. Étrange. Étrange. Mais oui. Mais oui. Bon. Je suis tristasse. Ouais, c'est bien. J'ai un superbe outil. J'ai claqué ma seule pièce d'or pour une bêche... Qui pourrait servir d'arme. Moi, Edouard adore ses bêtes. Et je possède mon propre cueil-fruits. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte avec son cueil-fruits ? Bon. On va écouter. On va essayer de progresser. D'essayer de trouver un chemin dérobé. J'en sais rien. Pour retrouver... Enfin, retrouver... Je ne sais pas. Pour utiliser au moins la bêche. La débroussailleuse. On va essayer par là. On n'est pas passé encore. Oula. 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 Attention. Oula. Oula. C'est Uncharted. Attention saute. S'il te plaît. Hop. Wow. Je suis décédé. Non. Que ce soit-il. Ok. On dirait un troll de cailloux de l'histoire sans fin. Personne ne t'a appris que c'était impoli de marcher sur le dos des gens. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'avaler sur le champ. Je suis tout petit. Je ne suis pas nourri de sang. Alors, parce que je suis le troll du pont. J'ai tué de nombreux monstres en même temps. Je reviendrai avec quelque chose de meilleur. On va être gentil. On va lui ramener à manger, je pense. Si tu me laisses partir, je peux te rapporter de la nourriture royale. Je suis un chevalier en formation. Si tu me libères, je ferai en sorte que le roi te récompense. T'es un peu rachitique pour un chevalier. Avec ton long cou et ta plume, t'es sûr que t'es pas une oie ? Oui, je suis plutôt sûr de ne pas être une oie. C'est exactement ce qu'une oie dirait. Heureusement pour toi, Olfi aime pas les oies. Olfi digère mal les plumes. Bon, qu'est-ce que tu veux, ma petite oie ? Je suis pas de la petite oie. Attends. Euh, oui. Alors, que sont ces drôles d'instruments ? Tu ne saurais pas autre quoi un oeil de bête ? Pourquoi les autres ponts sont-ils partis ? Et à bientôt. Euh... On va sélectionner... Pourquoi les autres ponts sont-ils partis ? Allez, réponds-moi mon petit caillou. Tu veux dire pourquoi tous les ponts semblent avoir disparu à Daventry ? Eh ben, petit oie. Jusqu'à nouvel ordre, la guilde des trolls de ponts est en grève. Depuis trop longtemps, nous autres ponts nous subissons l'outrage des bottes pointues de la garde. Et ils se moquent de savoir qu'à marcher ainsi militairement, ils nous brisent le dos. Comme dit Pilar, honte à Daventry ! Nous ne nous remettrons au travail que lorsque le royaume prendra mieux soin de ses ponts. Je devrais déjà être à la Réunion, mais j'arrive toujours un peu en retard. Pile quand on sert les pas aux raisins. Pilar ? C'est qui Pilar ? Tu ne saurais pas où trouver un oeil de bête ? Que sont ces drôles d'instruments ? Et à bientôt. Alors... À quoi servent tous ces instruments bizarres autour des ponts ? D'habitude, les cornes convoquent le troll de pont associé pour combler le trou. Mais on a enlevé les embouchures en attendant les instructions de la guilde. Olfi a reçu l'ordre de cacher les cornes aux humains. La mienne, je m'assois dessus. Chuuut ! Je ne peux pas savoir où c'est que tu la mets. Tu ne saurais pas où je peux trouver un oeil de bête hideuse, par hasard ? C'est déjà le tournoi. Je croyais que c'était mardi. Oh mince, ma mémoire me joue à nouveau des tours. Olfi souffre de manquer de sommeil. Un très méchant monstre grogne dans les buissons derrière mon dos. Le monstre dont tu parles serait-il hideux, par hasard ? Le grogneax grognon est notoirement hideux. Ces misérables gardes de Daventry seraient certainement impressionnés par son oeil. On dit que la bête a deux yeux violets à la pupille bleue et brillante. Six pattes, trois griffes et une dent. Je pourrais te laisser passer et peut-être même t'aider contre ce monstre aux yeux de feu. Mais comme Olfi ne t'a pas mangé, Olfi a faim d'un truc sucré. Apporte-moi à manger et j'envisagerai de t'aider. Tu peux me reparler des yeux du grogneax ? Le légendaire monstre aux yeux de feu qui est derrière moi a les yeux violets avec des pupilles bleues lumineuses. Olfi t'aidera à les récupérer si tu lui rapportes un goûter sucré. D'accord, donc je peux faire fuir les loups avec ça. Il faut les ramener à bouffer. Dandine-toi vite, petit toit. Olfi a faim. Ok, c'est parti, on va aller chercher de la bouffe pour notre ami Olfi. D'accord, donc la citrouille, c'est pas la peine d'y compter. J'ai vu quelque chose de sucré. Non, je vais pas vous piquer votre steak à vous. J'ai déjà vu ça. Ça va, s'il te plaît, me parle pas comme un petit enfant. Euh, qu'est-ce qu'on a pas visité déjà ? Attends, y'a un truc là-haut ou là, qu'est-ce que c'est ? On va aller voir. Ah ! Bah la boulangerie, oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Le panneau indiqué, demandez nos échantillons gratuits. Ah bah j'en veux, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner ça ? C'est pour nourrir un troll. Moi, non. Ne serait-ce pas l'odeur d'un délicieux gâteau au chocolat et à l'œil de monstre ? Un œil. Nous y revoilà. Je ne supporte pas ça. Les feuilles n'ont pas été élevées ainsi. C'est archaïque. Tant de combats et de morts inutiles. La compassion vient du cœur. Tout comme la nourriture. Pour s'attaquer au cœur d'un problème, une tarte suffit. Ce n'est peut-être pas logique. Mais je crois qu'il faut arrêter de penser avec la tête. Et enfin, ouvrir nos cœurs. Je suis d'accord avec toi. Vous avez pensé qu'il me faut des sucreries pour le troll ? Aujourd'hui seulement, vous pourrez goûter notre nouveau beignet aux noisettes. Mais je n'ai plus de réglisse. Le goût n'est vraiment pas bon. Mais ça fait ressortir la noisette. On en trouve généralement sous de grosses pierres. Tu pourras en coûter à volonté si tu m'en rapportes. Ils sont cuits, ils sont dans la barquette. Quel est le plat du jour ? Eh bien, j'en prépare une belle aujourd'hui. La tarte aux champ-étoiles de grand-mère. Un délice qui suffirait à rassasier une armée. Ou alors, quelqu'un qui aurait l'appétit d'une armée. J'en ai mangé une entière un jour. Eh, ne me juge pas. Et puis, qui ferait confiance à un boulanger maigrichon ? Malheureusement, mes ingrédients ne m'ont pas encore été livré. Tant que cette histoire de pont n'est pas réglée, les gens d'ici devront se contenter de pauvres tartes aux sabots de chèvre. Mais je vais te dire, si tu arrives à me trouver des bétoiles ainsi que des champi-sucres, tu pourras profiter de cette monstrueuse merveille pour le prix très avantageux d'une simple pièce d'or. Mais j'en ai plus, j'ai acheté une bêche avec. Je peux vous la revendre si vous voulez. Vous trouvez les ingrédients de la tarte géante ? J'ai besoin d'une pièce d'or, certes. Mais les autres ingrédients... Les bétoiles. C'est jaune et ça pousse sur les arbres dans les coins ensoleillés. D'accord, jaune dans les arbres. Les champi-sucres. C'est rose et ça pousse seulement dans les coins sombres et froids. Peut-être dans la grotte où il y a les loups peut-être ? Peu importe. Quel était ce conseil déjà ? Pense avec ton cœur et non pas avec ton cerveau ou tes biceps. Tel doit être le chevalier au service du roi Édouard. Mais oui. J'y vais en mode gentil. A bientôt. Haha, bonne journée ! Bon. Euh... Objectif, récupérer des bétoiles, des champi-sucres et peut-être une pièce d'or. Je sais pas. J'espère pas. Donc, euh... Où c'est qu'on peut récupérer ça ? Peut-être dans les bois ? Euh... Je sais pas si on a fouillé toutes les zones. Je crois que oui. Je crois... Je crois que oui. On va... Euh... En direction de... Attends, là il y avait... Il récoltait des fruits lui. Oui, oui. Oui. Ah mais il est pas là. Oh yes ! Ah oui, c'est son machin là pour cuivre les fruits là. Effectivement. Ah oui, cool. Cool, cool, cool. Donc euh... Bah très bien. Euh... Sur quoi on va s'en servir de ça ? Je ne sais pas. On va avancer. On va évoluer pour savoir aussi qu'on peut s'en servir. On va dévoire par là. Ah... Euh... Non. Ça c'est un steak. Oula ! Quelle étrange piège. Bah oui. On va récupérer le steak peut-être ? Je sais pas. Il y a peut-être moyen de les changer ou... Tant pis. Si je tombe, je m'en fous. Oula. Attention. On peut le donner directement au troll. Merde. Je suis tombé. Je suis où là ? Oh ! Des champicicres ! Et les voilà ! Ok. Bah j'ai les champicres. Il me manque les bétoiles. Et le steak, je peux pas le prendre le steak ? Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. On avance. On va aller, on va aller par là. Euh... Non, on peut pas. Euh... Attends. C'était par où déjà ? Euh... Là-haut... Je sais plus où c'était. Là... Euh... Qu'est-ce que... Que les fruits. Ils sont là-haut ? Là non ? C'est ça ? Ouais... Tranquille. Non, non, me prends pas les seins d'abeilles, s'il te plaît. Non, 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 non. Non, non, baie, 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 baie. Voilà. Je mettais les baies de côté pour plus tard malgré une furieuse envie de les avaler Non, s'il te plaît, tu fais pas le con, tu les manges pas Il y en a besoin pour faire avancer l'histoire, le scénario, tout ça, donc Tu te calmes Bon, c'est charmant tout ça, mais bon Peut pas y avoir une scène d'action, un combat, un truc Je vais lui donner directement Ouais, on va aller voir le boulanger direct, je pense Déjà, on verra ce qu'il manque, s'il y a moins de troquiers, peut-être le Qu'est-ce que j'ai ? Mais la bêche, en fait, j'ai que ça Est-ce qu'il voulait les champi-sucres et les bétoiles Bonjour monsieur Oui Non, non, oubliez J'ai envie de te taper Non, voilà Ces bétoiles sont parfaites N'est-ce pas Bien spongieuses Et avec un petit parfum de cacahuètes musquées Bon, alors si tu me trouves des champi-sucres Elle sera à toi un prix réduit Une belle pièce d'or seulement Mais c'est plus d'or monsieur Bon, je te fais des champi-sucres et tu me la donnes, d'accord ? N'est-ce pas Mais justement, c'est ce qui me manque, espèce de nul J'ai plus de pièce d'or, je fais quoi ? Je vais pas braquer les gens quand même Le beurre, le beurre, le beurre Oh, j'espère que tu as faim Oui Mais j'ai plus de pièce d'or, je fais quoi ? Vous trouvez les ingrédients de la tarte géante ? Oh, c'est presque prêt Il ne manque plus qu'une belle pièce d'or A bientôt Ciao Cola Je vais te taper Je vais tellement te taper fort Je fais quoi ? Où c'est qu'on trouve de l'or dans ce patelin là ? Mais je sais plus où aller, je sais plus quoi faire J'ai juste une bêche Oh Bon On part à la recherche d'une pièce d'or Des cités d'or S'il vous plaît Je sais pas, on va essayer de fouiller On va aller récupérer ce steak J'ai envie de prendre ce steak Je sais pas si c'est possible Mais je vais m'acharner Je veux cette viande Donnez-moi ce kebab Ah, ben voilà Oui Formidable Oh, si je peux le donner au troll Si je peux aller lui donner Court-circuiter tout ce truc Tout ce process de faire des tartes Et des merdes Et des conneries Non On va pas utiliser le steak sur le mur Non On va prendre le cueil fruit Pour le taper Je sais pas Je sais pas Allez On va voir Jean-Michel troll Salut C'est A, B, C'est Olfie Olfie Voilà Je ne gaspille jamais la nourriture Mais j'ai pas gaspillé C'est pour lui donner Salut petit toit Bonne expédition Dandine-toi vite petit toit Olfie a faim Mais moi j'ai plus de pièce d'or On a tous nos problèmes dans la vie A quoi il pourrait servir le steak Où c'est qu'on peut s'en servir Ah oui le buisson Attends voyons si on peut On peut pas débourser Bah oui On va mettre le steak Et bah voilà J'ai fait quoi alors Je vais prendre Les deux Ah bah non ça marche J'ai un méchant blairot Très bien Mais pourquoi pas Voilà Maintenant j'ai des poches remplies De bêtises inutiles Qui ne servent à rien Évidemment Enfin je sais pas quoi en faire Moi c'est une pièce d'or Que je veux Moi je peux vous l'échanger Est-ce qu'il y a Non il n'y a pas un vendeur Ambulant qui se promène Bon Ma foi ma foi On va aller retourner On va essayer de voir S'il y a moyen de le vendre Faire une tarte avec Ou alors On va aller voir Les ozos qui sont là-haut J'y suis pas allé tout à l'heure On va voir s'ils vont Me demander d'aller récupérer Plus d'objets Hein Je suis Jean-Michel Fedex Vu des pages moi Oui Ingrédients délicieux Rares et miraculeux Oh mais enfin Chester Ce garçon n'est pas un messager Il cherche à entrer A la cour du roi Edward Oui C'est quelqu'un de réfléchi Comme nous S'il continue sur cette voie Il n'aura aucun problème A battre les autres concurrents Du tournoi cette année Morbleu Vous venez de lire mon avenir Non On est seulement vieux Et portés au jugement C'est vrai nous jugeons Voilà mon visage de juge Muriel et moi On ne lit plus l'avenir Oh oui Ça n'avait aucun avenir On s'est recyclé Dans les potions Les babioles Et une blague De temps en temps Notre salle C'est gratuite Mais Pour tout le reste C'est au moins Une pièce d'or Regarde autour de toi Mon garçon Dis-nous si tu vois Quelque chose que tu aimes Mais non Mais il n'y a rien que j'aime Je ne vous aime pas Vous vous m'énervez Une chose mystérieuse Et magique Qu'est-ce que c'est Mijotait dans ce chaudron De la soupe Je peux tremper mon petit blaireau Dedans Oui j'ai un blaireau sur moi Et alors je fais ce que je veux Qui sont ces petits gars Ce sont des bombes d'oiseaux Une de nos inventions C'est comme une bombinette à fumer Mais c'est du gaz Qui fait glousser les victimes Comme des poules Temporairement Celles-ci ne fonctionnent plus Elles sont là pour faire joli D'accord Ok Elles fonctionnent plus Donc il faut que je les Je retrouve du matériel Pour les faire fonctionner Je suppose Je ne sais pas Je ne fais qu'accumuler Des trucs inutiles Pour l'instant Mais non Je veux une pièce d'or Donnez moi du fric Je vais vous braguer Je suis désolé Un élixir de transfiguration Une potion d'invincibilité Si je bois Vais-je comprendre la langue des animaux Avoir les ailes d'un aigle Ou d'une mouche Oh chat Une potion de blanchiment dentaire Ça va tout changer Regarde Voilà puissance du détartrage Oh et bien Nous travaillons encore sur les détails Tant que nous sommes encore à la phase du prototype Tu peux y plonger ce que tu veux gratuitement D'accord Attends Combien pour cette bougie ? Notre lanterne à flammes bleues éternelles Le boîtier est cassé Quelqu'un l'a apporté pour la faire réparer Mais n'a jamais payé Si tu nous apportes quelque chose Qu'on puisse creuser pour y mettre la bougie Tu l'auras pour une misérable pièce d'or Une pièce d'or encore Non parce que là je suis en train de penser oui Blanchir des trucs La citrouille Ça peut être cool Auriez-vous des yeux de Betty 2 en stock ? Un oeil ? Oui 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 Tu t'appelles ? Grame Mon nom ? Grame, Grame, Grame Avec un G je suppose Je vois pas ton nom sur la liste Tu as précommandé n'est-ce pas ? Euh... Précommandé ? Ces jours-ci nos yeux se vendent comme des petits pains Si tu n'as pas précommandé ces peines perdues Nous ne vendons Dieu que sur commande Si tu veux nous pouvons te mettre sur la liste d'attente de la prochaine livraison Quand est-elle prévue ? Nous recevons des livraisons tous les 8 mois J'ai peur que ça ne marche pas Une seconde... Grame, c'est ça ? On peut te dire un mot ? Et même deux Je suppose que tu as besoin d'un oeil pour le tournoi ? Oui J'ai toujours rêvé d'être chevalier Pourquoi ? Avec toute la réglementation à Daventry Ça devient un boulot impossible Et tu sais combien de gardes royaux on a perdu face à ce monstre des douves ? Hein ? Eh bien, mon père était chevalier Mon grand-père était chevalier Mon arrière-grand-père Il était dentiste Mais son père était chevalier Bref, je descends d'une longue lignée de protecteurs de la couronne J'ai commencé à chercher des quêtes de chevalier dès mon entrée à l'académie Mais le temps que j'ai mon diplôme, il ne restait rien à faire Daventry est ma dernière chance Oh, ça va bien se passer Il est trop tard pour trouver l'oeil d'une bêtideuse Mais on peut contourner les règles quand on est plus malin que ceux qui les font Tu trouveras une solution Et ces gardes-pédants ne verront rien venir Je crois avoir pigé Redonnez-moi votre conseil Ne va pas pour chasser une bête Prove ton intelligence en trouvant un autre moyen Oui, je pense qu'il faut récupérer la citrouille Pour faire comme une citrouille d'Halloween C'est ça Une pièce d'or, c'est le problème C'est ça, je pense que c'est la potion de blanchiment Qui va permettre de... Enfin, qu'on y trempe la citrouille dedans Je pense Mais je crois qu'il demande une pièce d'or aussi Donc ça, ça va commencer à m'agacer très sérieusement Donc, on va... Mais oui, mais oui, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est que je peux utiliser mon blaireau Parce que ça fait fuir les écureuils Et c'est vrai que la citrouille était remplie d'écureuils On va faire ça Voilà, gentil blaireau qui était dans ma poche Qui n'est pas mort Mais oui ! Cassez-vous, saloperie ! Les écureuils s'en souviendront sûrement Eh bien oui, effectivement Voilà, elle est bien dégueulasse Elle a été bouffée par les écureuils Mais c'est pas grave Magie ! Très bien Effectivement, c'était ça On va aller voir le couple de vieux tordus Et leur demander de me fabriquer une citrouille d'Halloween Si possible Mais ils vont demander de l'argent, je suppose Des pièces d'or Parce que c'est ça Dans ce monde, il n'y a que 3 pièces d'or qui tournent Je dois toutes les trouver Chier Alors ! S'il vous plaît Euh... Non, pas ça Adieu Non, non, non Laisse-moi tranquille Alors, j'oublie à chaque fois Donc la citrouille Donne-nous une pièce d'or Et la lanterne bleue Sera à toi Mais j'ai plein de pièces d'or J'ai acheté un truc pour débroussailler Que je sais pas comment l'utiliser Il me rappelle notre fils Il me manque Mais... Donnez-moi des pièces d'or J'ai plein de solutions sous la main Mais il me manque l'argent Où est l'argent ? J'aime l'argent Il se fait quoi avec ces trucs ? La cloche, elle n'a pas servi pour l'instant Là, pour les déboursailleuses non plus Écoutez, on va aller derrière On a foutre Je vais aller au milieu des loups Là, on ne peut pas ramasser sur la table, non ? Non, il n'y a pas d'or dans ce bled de merde Allez, on va s'aventurer dans les bois Ren a fish Attends, on va surmer la porte quand même On est correct, on est poli Il y a des traces de giffure devant Voilà Très bien, c'est tombé Donc je me suis bloqué dehors peut-être Donc je pourrais escalader, je pense C'est pas grave C'est pas grave, on continue Notre aventure, notre périple, on s'éclate On est à la recherche des pièces d'or Maudites Ouh ! On s'éclate On s'éclate La ventrie, la ventrie C'est Graham Qui se promène Qu'est-ce qu'il y a pas ? Attends, 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 attends C'était quoi ça ? C'est un puits au fond Attends, mais là c'est les ronces De la belle-bois dormante Oui ! Oui ! Oui ! Ce dollar, 7 euros Cette pièce d'or Qui a été dépensée Très intelligemment Attends, il s'est cassé en plus dans mes mains D'accord, bravo Attends Il n'y a pas un truc au-dessus ? C'est pas le dragon ? C'est pas le... Mais non ! C'est notre ami l'archer Qui tombe au fond du puits Cette image m'évoque tellement de choses Attends, il faut le sortir ou pas ? Non, il n'y a pas d'option Il faut le rejoindre ? Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible hein Espérant qu'une bête rôdait dans le puits Je voulais un oeil pour impressionner tout le monde Mais grand-père, le dragon vit là-dessous Je ne le savais pas encore Et fais comme si toi non plus Cette histoire se déroule avant celle que je t'ai racontée hier soir Parfois, l'ordre chronologique n'est pas le meilleur Bon, on a atterri dans le puits une fois de plus C'est pas grave Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session de King's Quest Papiers Grenier Gramme Des bisous pour les berbus Salut